Voilà, soyez tous bénis en ce jour. Dieu est bon, vous salue en son nom, il vous aime. Et c'est vrai, on a besoin de lui chaque jour. Il est vivant, il est parmi nous. Voilà, ce matin, j'aimerais vous parler qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que vous le croyez ? Amen. Amen. Moi, je le crois et je le vis. Je le vis. Et c'est vrai que la Bible nous parle de cette victoire. Et sans lui, bien sûr, on ne peut pas être plus que vainqueur. Vainqueur. La victoire nous vient de lui. C'est lui qui nous la donne parce qu'il l'a remporté à la croix de Golgotha. Donc plus que vainqueur, en grec, le mot « uponikao » qui signifie plus que vainqueur. Celui qui a la victoire, qui prévaut, qui conquiert, qui a le dessus. En grec, voilà ce que veut dire plus que vainqueur. Donc, si en Christ, nous sommes plus que vainqueur, on a le dessus. Mais le dessus sur quoi ? Sur la haine, sur la méchanceté, sur le diable, sur la crainte, sur la peur, sur le doute, sur l'incrédulité. On a le dessus. Sur les ténèbres, on a le dessus. Alors, on va prendre Romain 8, verset 30 à 37. Mon message sera basé sur Romain 8, 30 à 37. Et on va développer cela. Donc, et tout ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, qui nous a aimés ? Le Père nous a aimés, et il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ. Le Père nous a aimés, Jésus nous a aimés, mais le Saint-Esprit nous aime aussi. Dieu, Dieu nous a aimés, et il nous aime. Et je veux retenir dans ce passage quatre mots. Le premier prédestiné, le deuxième appelé, le troisième justifié, et le quatrième glorifié. Donc, on va un peu développer ces quatre mots, qui sont très importants pour chacun d'entre nous. Donc, le premier prédestiné, Éphésiens 1, verset 5. Là, il nous a dit, ayant prédestiné dans son amour, vous voyez, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, dans son amour, on a été prédestiné à être ses enfants d'adoption. Nous avons été adoptés par le Seigneur. L'esprit que Dieu a mis sur ses fils et ses filles, c'est l'esprit d'adoption. Et l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous lui appartenons. Nous sommes aimés, désirés, désirés de Dieu dans son amour, appelés, choisis, protégés par lui parce que nous sommes ses enfants. Donc, avant notre naissance, le Seigneur avait une idée. Il nous adoptait et il nous a placés comme ses fils. Nous faisons partie de sa famille, de sa famille, famille du Père, du Fils, du Saint-Esprit, mais aussi famille de Dieu. L'Église, c'est aussi la famille de Dieu. Et ça, c'est beau parce qu'on peut aller partout dans le monde. On a une grande famille. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on a un Père tellement bon et merveilleux. Et quand Jésus nous a ouvert le chemin pour nous faire connaître le Père, au travers de son sang, on peut vraiment nous approcher du Père. Le voile qui nous séparait du Père a été déchiré. Et le péché qui nous séparait du Père a été enlevé. C'est Dieu, par son Fils Jésus, nous a lavé de tout péché pour que nous puissions nous approcher du Père. Et quand le Père nous regarde, il est heureux. Pourquoi il est heureux ? Parce qu'il voit pas seulement Jésus, mais il voit des fils et des filles qui sont faits à son image, à l'image de Jésus, à l'image de notre grand frère Jésus. Donc, deuxièmement, appelé, toujours dans l'Ephésia 1, verset 4, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, voyez, et irrépréhensibles devant lui. Donc, choisis, Dieu nous a appelés, tu es appelé, je suis appelé par Dieu. Donc, appelé à sortir du royaume des ténèbres, pour rentrer dans le royaume du Fils de son amour. N'est-ce pas merveilleux ? Et ce matin, je réfléchissais à rentrer dans le royaume de Dieu. Comment rentre dans le royaume de Dieu ? Bien sûr, par la nouvelle naissance. Si un homme ou une femme ne naît de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Et quand nous réalisons ce que c'est que rentrer dans le royaume de Dieu, c'est un royaume merveilleux. Et je me disais, est-ce que dans le royaume de Dieu, il y a de la bagarre ? Il y a des disputes ? Non. La jalousie ? Non. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le royaume de Dieu ? Le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, l'amour, la justice par le Saint-Esprit. Mais il y a tout ce dont nous avons besoin dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur, il a dit à ses disciples qu'il a préparé le royaume pour eux. Mais il l'a préparé pour nous. Et nous devons vraiment vivre dans ce royaume. Dès maintenant, bien sûr que le royaume de Dieu n'est pas établi sur cette terre, mais il est au-dedans de vous, dit la parole de Dieu. Il est dans nos cœurs. C'est un royaume invisible qu'on ne voit pas. La paix, elle est à l'intérieur de nous. La joie, elle est à l'intérieur de nous. L'amour est à l'intérieur de nous. Dieu a répandu son royaume à l'intérieur de nous par le Saint-Esprit. Et quand nous avons reçu Jésus, il est le roi du royaume. Il est le roi des rois. Quand nous l'avons reçu, il est venu en nous, mais il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Nous avons tout pleinement en lui. Et nous devons réaliser tout ce qu'il nous a donné. Il nous a lavé. Il nous a purifié. Il nous a justifié. Et nous sommes vraiment devenus ses fils et ses filles. Nous lui appartenons. Troisièmement, justifié, c'est-à-dire être en règle. Parce que quand on est justifié, on est en règle. On est devenu juste, comme Jésus le juste. Voyons, on est devenu comme son fils. Nos péchés ont été enlevés. Nos péchés ont été pardonnés. Dieu nous a libérés du péché. Et maintenant, on peut vivre en nouveauté de vie. On peut vivre une vie de victoire. La victoire sur le péché. Et bien sûr que nous devons nous voir comme Dieu nous voit. Dieu nous voit juste. On ne peut pas dire que nous sommes de pauvres pécheurs. Ça, c'est ce qu'on était avant notre conversion. Parce que Dieu ne va pas refaire de nouvelles créatures qui sont nouveaux pécheurs. Il va faire de nouvelles créatures qui sont justes, qui sont pures, qui ont un cœur nouveau, qui ont une vie nouvelle, qui sont saints, délivrés, purifiés, justifiés. Alors la religion nous a fait croire que, et parfois j'entends certaines personnes encore, qui disent, Seigneur, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Alors si tu es un pauvre pécheur, qu'est-ce que doit faire un pauvre pécheur ? Il doit se repentir et venir à Jésus parce que les pécheurs, c'est pour cela qu'il est venu, pour qu'ils se repentent et qu'ils viennent à Jésus et qu'ils changent de vie et qu'ils deviennent des saints parce que Dieu ne nous appelle plus pauvres pécheurs. Il nous appelle des saints, des saints, on vient de le lire d'ailleurs, des justes, des rachetés. Il nous a rachetés de quoi ? Du péché, des ténèbres. Donc nous sommes devenus des saints. Un saint, qu'est-ce qu'il fait ? Il vit dans la sainteté. Un pauvre pécheur, qu'est-ce qu'il fait ? Il vit dans le péché. Donc on a été rachetés maintenant. Romains 5, verset 5. A plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. C'est vrai. Dieu, maintenant qu'on a été justifiés par son sang, n'est plus en colère contre nous. Nous avons été vraiment délivrés de toute colère. Dieu nous aime parce que nous sommes venus à lui. Nous avons été délivrés. Dieu nous voit juste. Dieu nous voit saint. Alors nous devons nous voir comme il nous voit. Comme il nous voit. Et sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra le Seigneur. La sanctification, ce n'est pas de vouloir combattre le péché par nos propres forces. Premièrement, vous n'y arriverez pas. J'ai essayé plusieurs fois et j'ai réalisé que je ne pouvais pas me délivrer d'un péché par ma propre force. Mais quand j'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider, vous savez, le Saint-Esprit brise les jugues et les jugues de péché. Parce que l'ennemi met des jugues sur nous. Il met des pensées mauvaises sur nous pour nous pousser à pécher. Et nous ne devons pas accepter ces pensées. Mais nous devons toujours regarder vers le Seigneur, ce qu'il a fait à la croix. Il nous a délivrés. Donc, important que nous puissions nous voir comme Dieu nous voit. Nous voir, comme je l'ai dit avant, dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes plus sous la puissance des ténèbres, mais nous sommes dans la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu maintenant qui règne en nous. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas les ténèbres, ce n'est pas les mauvaises pensées, ce n'est pas le péché. Toutes ces choses, Jésus les a portées à la croix. Il l'a vaincu pour nous, pour que nous en soyons libres. Donc, glorifié, quatrièmement, Jésus nous a donné sa gloire et nous pouvons aujourd'hui la manifester. Nous avons été glorifiés en lui. Jean 17, verset 22. Et je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Il nous l'a donnée. Afin qu'il soit un, comme nous sommes un. Vous voyez, bien souvent on prie, on dit Seigneur, garde-nous unis. Mais Jésus nous a déjà unis l'un à l'autre par son Esprit. Il l'a déjà fait. Il nous a donné sa gloire. Pourquoi ? Pour que nous soyons un. Nous ne devons pas nous laisser désunir. Parce qu'il nous a déjà donné sa gloire. Et c'est pour que nous soyons unis qui nous a donné sa gloire. Déjà unis avec le Père, unis avec le Fils, unis avec le Saint-Esprit, personnellement, chacun. Et quand on est unis avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, aussi unis avec les frères et sœurs, le corps de Christ. Parce que nous sommes un seul peuple, un seul corps. Nous n'avons qu'une seule tête qui est Jésus. Et nous sommes membres, chacun et chacune, de son corps. La gloire. Doxa. Doxa qui veut dire tout ce que Dieu est et tout ce qu'il a. Il nous l'a donné. Dieu est saint. Nous sommes saints. Dieu est juste. Nous sommes justes. Dieu est vainqueur. Nous sommes vainqueurs. Dieu est béni. Nous sommes bénis. D'ailleurs, la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, Jésus-Christ est le rayonnement et la gloire du Père. Il est l'image parfaite de sa personne. Personne, c'est dans Hébreu 1, verset 3. Et Romain 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Personne. Mais qui sera contre nous ? Qui veut combattre Dieu ? Ils peuvent toujours essayer. Il y en a. Ils essayent. Ils essayent. C'est même marqué dans la parole que des gens, à la fin des temps, chercheront à combattre Dieu. Mais ils n'y arriveront pas. Parce que Dieu est tout puissant. Il est le chef de l'armée. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas ainsi toute chose avec lui ? Donc, quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, bah, toute chose. Jésus sauve. On le disait bien souvent dans le temps. On l'a un peu oublié. Jésus sauve. Jésus libère. Jésus guérit. Et pour moi. Vous voyez ? C'est quatre choses. C'est mes restés dans mon esprit. Et j'aime. J'aime. Jésus sauve. Il sauve. Tous ceux qui veulent être sauvés. Parce qu'on est tous prédestinés. On a parlé de prédestinés. On est tous prédestinés au salut. Seulement, il y a des personnes qui ne veulent pas du salut. Mais ils sont prédestinés. Dieu leur a ouvert la porte par Jésus. Mais ils ne veulent pas rentrer dans le royaume de Dieu. Nous sommes tous prédestinés. Donc, en Jésus, nous avons toute chose. Toute chose. Donc, on peut tous venir au salut. On peut tous recevoir la liberté, oui, de tous les ténèbres qui nous ont empêchés de vivre. On peut tous être libérés. On peut tous être guéris. Et Dieu pourvoit à tous nos besoins. C'est la Bible qui dit, et je le crois, tout simplement. Verset 33, Romain 8. Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Donc, personne ne peut accuser les élus de Dieu. On peut vous accuser, mais vous n'accepterez pas quand vous êtes justifiés. Oui, vous n'accepterez pas. Cette arme, toute arme forgée contre moi sera sans effet d'accusation. C'est l'arme du malin pour nous décourager. Quand on sait qu'on est pur, quand on sait qu'on est saint, quand on sait qu'on est juste, personne ne peut lui essayer. Ils peuvent essayer de nous accuser, mais personne ne peut vraiment nous combattre parce qu'on sait qui on est. En Jésus, on a la victoire sur toute accusation de l'ennemi. Tout âme forgée contre moi sera sans effet. Et tu la condamneras. On va condamner ce qui ne vient pas de Dieu. Qui les condamnera ? Dit la parole. Le grand juste nous a déclaré non coupable. Non coupable. Donc, l'ennemi ne peut pas nous convaincre de culpabilité, ni les hommes, ni les hommes, puisque quand on est juste, quand on a la paix, quand on a la joie, quand on a l'amour, on sait qui on est. On sait que Dieu vit en nous, que Dieu habite en nous, qu'on a la victoire sur toutes ces paroles qui viennent agresser, oui, notre vie. Il n'y a donc plus, donc, maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune, aucune, soulignez ce mot, aucune condamnation. Il y a beaucoup trop de croyants en Jésus-Christ qui se laissent condamnés, qui sont culpabilisés. Il y en a trop parce qu'ils ne placent pas leur confiance dans le Seigneur. Ils ne placent pas leur confiance dans ce que la parole de Dieu dit. Plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romain 8, verset 1. Donc, maintenant, verset 34. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. C'est vrai que j'ai écouté une vidéo hier et j'ai bien aimé ce que le prédicateur avait dit. Il avait dit que Jésus a dit devant Marie et Marthe. Voilà, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Voyez, il était déjà la résurrection et la vie avant qu'il meure. Avant qu'il meure. Je n'avais jamais réalisé ça. J'ai dit, ben oui, c'est vrai. Jésus est la résurrection et la vie. Qui veut tuer quelqu'un qui est la résurrection et la vie ? T'as beau le tuer, il est la résurrection et la vie. Il revient à la vie tout le temps. Tu ne peux que tuer son corps. Il est ressuscité. Il est vivant. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Pourquoi il intercède pour nous ? Pour qu'on puisse rester dans la victoire qu'il a déjà remportée pour nous, à la croix de Golgotha, sur le malin, sur la défaite, sur le découragement. Parce qu'en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Il intercède pour nous, pour qu'on ne baisse pas les bras, pour qu'on ne se laisse pas décourager, pour qu'on regarde à ce qu'il a fait chaque jour. Donc, restons dans la victoire qu'il a remportée pour nous. Amen. Donc, Dieu nous a fait plus que vainqueurs de toute accusation et de toute condamnation et plus que vainqueurs sur le malin. Verset 35 Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, verset 37, Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous voyez, on a déjà entendu beaucoup de fois le mot dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs. On a entendu beaucoup ce mot, plus que vainqueurs, plus que vainqueurs. Est-ce que ça peut vraiment bien rentrer en nous, ce mot, plus que vainqueurs, plus que vainqueurs, plus que vainqueurs ? Quand nous voyons des choses qui ne vont pas, est-ce que nous pouvons dire « je suis plus que vainqueurs » ? Vous savez, le Seigneur n'a jamais été vaincu. Il a toujours été vainqueur. Et il nous a donné cette nature du vainqueur. Est-ce que cette nature du vainqueur qui triomphe du monde, du diable, des démons, elle est en vous ? Et est-ce que vous croyez que vous êtes plus que vainqueurs ? Après, ça ne veut pas dire que vous n'aurez jamais d'échecs. Jésus n'en a jamais eu. Il a toujours gagné. Il a gagné toutes les batailles. Mais nous avons sa vie en nous. Et nous devons apprendre à vivre comme lui a vécu. Parce qu'il a dit « vous ferez les choses que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Alors si on veut faire de plus grandes, nous devons réaliser que nous avons la nature du vainqueur en nous. Cette vie divine, la nature de Dieu qui est plus grande, plus forte que la nature du péché, la nature de la défaite. Jésus nous a rachetés pour que nous soyons vainqueurs en toutes choses. Pourtant l'apôtre Paul, il en a vécu, il a écrit l'épître aux Romains, mais il en a vécu combien de fois il a été frappé, persécuté, emprisonné, maltraité. Et il dit « nous sommes plus que d'accord ». Dans toutes ces choses, dans toutes ces choses, est-ce qu'on peut dire « nous, aujourd'hui, on a le même Dieu que Paul ». Exactement le même Dieu que Paul. Donc Dieu a établi dans le cœur de Paul cette réalité. Mais il l'a aussi. Est-ce qu'elle est établie dans vos cœurs ? Est-ce que vous croyez que vous êtes plus que vainqueurs ? Même quand une maladie vous tombe dessus, est-ce que vous continuez à être vainqueurs malgré la maladie qui est en vous ? La Bible ne nous a jamais dit qu'on ne sera jamais malade. Même l'apôtre Paul, il a eu des difficultés. Et dans la Bible, il y a des personnes qui ont été malades. Mais Dieu est le Dieu qui vient nous secourir dans la maladie. Et si on meurt avec une maladie, dans le ciel, on n'aura plus de maladie. On n'aura plus de maladie. Un Jean 4,4. Vous, petits enfants, qui est un petit enfant ici ? Toi, 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 moi ? Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il faut être simple comme un petit enfant. Parce que c'est ceux qui sont comme des petits enfants qui rentrent dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas ceux qui résonnent dans leurs pensées. Il faut accepter simplement ce que le Seigneur dit dans sa parole. Celui qui est en vous. C'est qui qui est en vous ? C'est qui qui est en vous ? Quelqu'un peut me donner la réponse ? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est en vous. Il est en vous. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? On l'a lu avant. Dieu, le Père. Dieu, le Fils. Dieu, le Saint-Esprit. Il est en vous. En moi. En vous. Il est dans notre vie. Il habite dans notre esprit. Il agit dans notre âme par son esprit. Mais il agit aussi dans notre corps. Nous sommes le temple de Dieu. Le temple du Saint-Esprit. Nous sommes les représentants de Dieu. Ici-bas, sur la terre et partout où nous allons. Nous sommes l'ambassade de Christ. L'Église est l'ambassade de Christ. Elle représente Christ sur la terre. Quand vous êtes au magasin, vous représentez Christ. Vous représentez sa grandeur, sa gloire, sa beauté, sa sainteté, sa victoire, sa puissance, sa grandeur. Parce que vous le représentez. Dieu n'a pas d'autre bouche que votre bouche, pas d'autre main que vos mains, pas d'autre pied que vos pieds, pour répandre qui il est sur cette terre, pour répandre la bonne nouvelle sur cette terre. Nous sommes le corps de Christ. La tête est au ciel. Mais il vit en nous par le Saint-Esprit. Le Père vit en nous par le Saint-Esprit. Jésus vit en nous par le Saint-Esprit. Je vous enverrai un autre consolateur. Un autre. Le même que lui. Jésus vit en nous par le Saint-Esprit. Donc, la victoire, Dieu nous l'a donnée. Et s'il nous l'a donnée, elle nous appartient. Nous devons vraiment vivre avec la victoire. Celui qui est au-dessus de tout et de tous vit en nous. Bien souvent, on veut chercher Dieu en dehors de nous. Mais il est à l'intérieur de nous. Il vit en nous. Il habite en nous. Et c'est bien de réaliser qui est en nous. Quelle gloire il y a en nous. Quelle grâce il y a à l'intérieur de nous. Quelle bonté il y a à l'intérieur de nous. Quelle sainteté il y a à l'intérieur de nous. C'est Christ. C'est Christ. On n'a rien mérité. Mais il vit en nous. Il habite en nous. Et ce qu'il a, il nous l'a donné. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Parfois, c'est pour ceux qui sont très intellectuels et raisonneurs, difficile à comprendre. Mais quand on est simple comme un enfant, c'est fantastique. Et j'ai vu un homme de Dieu, un Africain, il a plus de 90 ans et il avait cité ce passage de la parole de Dieu. Et au début, j'écoutais ça. Est-ce que c'est juste ? C'est pas juste. Mais petit à petit, j'ai découvert que c'était juste ce qu'il disait. C'était ce passage qui disait, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Il a dit ça. Et après, il a dit, tel il est, tel je suis. Tel il est, tel je suis. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Il a dit, je suis comme lui, il est comme moi. Parce qu'il a réalisé qu'il était uni à Christ. Il n'y avait pas de différence entre lui et Christ. Il n'était qu'un, il n'était qu'un. Et c'est vrai. Tel il est, tel je suis. Tel je suis, il a dit, tel il est. C'est parce qu'il était exactement comme Jésus. Et cet homme, si vous regardez ses vidéos, c'est formidable. Parce qu'il a vécu des choses, mais tellement extraordinaires avec le Seigneur. Des miracles tellement grands. Et il a plus de 90 ans, mais il est d'une forme. On ne dirait pas qu'il a cet âge. Il a une forme. Il est en pleine forme. Il pète la forme. Et partout où il va, tout est bouleversé. Tout est bouleversé. Combien de fois on l'a mis en prison ? Plusieurs fois, il était en prison. On lui a, on l'a même relâché en Afrique. Tout nu, il est sorti de la prison. On l'a libéré. Il est parti chez lui à pied, tout nu. Tout nu. Tout nu. Mais il n'a pas eu honte de parler de Jésus. Partout, partout, partout. Partout. Et aujourd'hui, voyage dans le monde entier. Malgré l'âge qu'il a. Il voyage partout. Et partout, il y a des signes, des prodiges, des miracles. Parce qu'il a réalisé que, voilà, lui et Christ ne faisaient qu'un. Est-ce que nous le réalisons ? Peut-être pas encore. Mais ça va venir. Il faut le croire, tout simplement. Moi, je le crois. Je ne suis pas encore arrivé. J'ai encore du chemin. J'ai encore des marches à monter pour y arriver. Mais on va y arriver. Quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu va nous en confier deux plus grandes. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc, c'est accompli. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. L'important, ce n'est pas ce qui se passe dans le monde. Et il s'en passe de drôle aujourd'hui. C'est ce que Dieu dit. C'est ça l'important. Jésus a triomphé de l'esprit du monde. C'est-à-dire du diable. Il l'a vaincu à la croix pour nous et nous a donné la victoire. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Il nous a ressuscités ensemble par nos corps encore. Mais spirituellement, nos esprits ont été ressuscités. Il y avait la mort dans notre esprit. Nos esprits ont été ressuscités avec lui. Nous avons le même esprit que lui. 1 Corinthien 15, 57 et 58. Mes grâces soient rendues à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, nous venons de lire que Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est une victoire permanente. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Tout le temps. Continuellement, Dieu nous donne la victoire. Dieu nous appelle à être des vainqueurs, des conquérants, à gagner du terrain, aller de l'avant. Comment vaincre ? Comment vaincre ? 1 Jean 5, 3 à 5. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Par tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi qui est celui qui a triompé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Par la foi. Par la foi. Beaucoup n'ont pas compris qu'est-ce que la foi. Beaucoup n'ont pas compris aujourd'hui. Des milliers, des milliers de gens qui se disent chrétiens n'ont pas compris qu'est-ce que la foi. La foi, elle vient de Dieu. Quand on a reçu Jésus dans notre être intérieur, dans notre esprit, nous avons reçu aussi la foi. La foi, la foi de Dieu. Tout croyant qui est venu à Jésus, il a la foi, sinon il n'aurait pas pu rentrer dans le royaume de Dieu. C'est par la foi qu'on est sauvé, dit la parole de Dieu. C'est par la grâce, mais par le moyen de la foi, dit la parole de Dieu. La foi. Donc si on est sauvé, c'est qu'on a eu la foi pour le salut. Et alors, cette foi, elle est à l'intérieur de nous. Elle est dans notre esprit. Elle est en nous. On ne doit pas chercher la foi ailleurs qu'en Jésus. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous devons simplement écouter la parole de Christ. Et quand on s'appuie sur la parole de Christ, qu'on obéit à la parole de Christ, il va se passer quelque chose. Elle va s'accomplir. Il y aura un miracle. Donc, celui qui est né de Dieu, triomphe du monde. Triomphe. Triomphe. Que veut dire triompher ? C'est une grande victoire. Une très grande victoire. Vous voyez, quand un footballeur a gagné la coupe, ils vont se promener avec toute l'équipe. Oui, par exemple, si c'est la France qui gagne la coupe, on l'a vu, ils sont dans le bus, et partout, ils vont dans les rues, ils ont la coupe, là. Et c'est un triomphe. Ils montrent la coupe, et tous les gens applaudissent, applaudissent. Parce qu'il y a eu un triomphe. Et nous, qu'est-ce qu'on fait quand on loue Dieu ? On applaudit le Seigneur, parce qu'il a triomphé. Mais il nous a aussi donné la victoire. Vous voyez, ce n'est pas seulement celui qui a mis tous les buts, qui a gagné, mais c'est toute l'équipe. C'est toute l'Église. Toute l'Église. Jésus a gagné le combat. Il a gagné la guerre. Le meilleur est à venir. Est-ce que vous le croyez ? Donc, l'heure tourne, mais on va encore prendre... Triomphez du monde. Qu'est-ce que le monde ? 1 Jean 2, verset 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est né, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voyez ? Donc, on doit se détacher de tout ce que le monde nous propose. Bien sûr, je parle des mauvaises choses. La convoitise des yeux, comme on vient de le lire. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ça ne vient pas de Dieu. Bien sûr que dans ce monde, la nourriture, il y a de la bonne nourriture, il y a de belles, de bonnes choses que Dieu a créées. Ça, il faut l'accepter. Tout ce qui vient de Dieu, il faut l'accepter. Mais tout ce qui ne vient pas de Dieu, il faut mettre tout ça de côté pour que nous puissions triompher. Si vous regardez sans cesse des films violents, agressifs, vous voyez qu'on vient couper la tête avec des tronçonneuses aux gens ou des morceaux de bras, il existe aujourd'hui de tels films. Là, vous allez en être imprégnés. Et on a un jour, oui, arrêté quelqu'un qui avait tué quelqu'un. Il a dit pourquoi, ils lui ont demandé pourquoi vous avez fait ça. J'ai vu ça à la télé, ça m'a tellement impressionné que je voulais faire la même chose. Il a été influencé. Et ces films sont vraiment faits par des hommes et des femmes qui sont sous la puissance des ténèbres pour influencer, pour faire passer un message dans ce monde. Les ténèbres pour voler, égorger, détruire. Vous voyez, le diable utilise tout ce qu'il peut utiliser. Et encore, il y a plein de choses que vous ne savez pas et que moi-même, je découvre en ce moment que l'ennemi, il a une grande ruse. Il veut vraiment faire couler les sociétés, le monde, les pays, partout. Il y a vraiment un plan diabolique et satanique avant le retour de Jésus. Il faudra veiller de plus en plus et faire attention à toutes sortes de choses qui se placent dans les systèmes même des gouverneurs, des gouvernements. Et si on ne veille pas, on va se laisser avoir. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont se faire avoir par toutes sortes de mauvaises choses parce qu'ils sont ignorants. Ils ne demandent pas à Dieu. Ils croient que tout ce que les gouvernements proposent, c'est bon. Mais regardez toutes ces lois que le gouvernement sort. Ces lois impures, ces choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Il y a plein de lois. Je ne veux pas vous les citer. Vous le savez. Vous le savez. On ne peut pas accepter ces choses. On ne peut pas accepter ces choses. Jacques 4, verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Le conseil de Dieu, il est dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, avant de commencer, je vous disais, voilà un livre. Il y a tout le conseil de Dieu. C'est un livre qui est important. C'est là où j'ai appris à connaître Dieu, dans sa parole. Dieu se révèle dans sa parole. On le voit tel qu'il est. Tel qu'il est. On le rencontre dans sa parole. Quand le Saint-Esprit vient et ouvre nos yeux, c'est vraiment le miroir pour voir Dieu, pour connaître Dieu. Et aussi, le miroir qui va nous montrer l'état de notre cœur et qui va nous transformer. Si on contemple Dieu, on va être transformé de gloire en gloire à son image et à sa ressemblance. Voilà, on va finir par prier. Seigneur, merci pour ta parole. C'est vrai que tu nous l'as laissé jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vraiment un cadeau merveilleux, oui, d'avoir ta parole, de la lire, de la méditer, de recevoir ta révélation par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Parce que tu nous édifies au travers de ta parole. Tu nous encourages. Tu nous bénis. Tu nous transformes. Tu nous restaures. Tu nous guéris. Oui, tu nous montres que tu es un Dieu d'amour, un Dieu bon pour voir nos besoins aussi. Oui, qui nous protège, qui nous garde. Merci, Seigneur. Et ce que nous voulons aussi, c'est te faire connaître à ce monde, à ceux qui ne te connaissent pas. Merci, parce que tu as fait de nous des fils et des filles, des ambassadeurs de Christ. Merci, Seigneur. voulons te représenter comme il faut dans ce monde et que beaucoup encore passent des ténèbres à ton admirable lumière. Merci, Seigneur. Ta grâce, ta bénédiction que tu répands au travers, oui, de ta parole encore ce matin. Merci, Seigneur. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée dans la paix, dans la joie. Si vous ne connaissez pas Jésus, il vous aime. Il est vivant. On l'a tué, mais il est ressuscité. Il est vivant pour toujours. Il vous aime. Il veut venir dans votre cœur. Ouvrez-lui simplement votre cœur et dites-lui, Seigneur Jésus. Je ne te connais pas, mais si tu existes, comme le dit ton serviteur, viens dans mon cœur, transforme ma vie et il va le faire pour vous. Et je vous encourage à vous procurer ce beau livre qui est la Sainte Bible et de le découvrir, découvrir le cœur de Dieu, le cœur du Père, l'amour de Jésus qu'il a pour vous. Il a donné sa vie pour vous, pour vous sauver, pour vous délivrer. Soyez bénis, passez une bonne journée. Amen. A bientôt.